Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ, donc cette semaine j'avais fait une annonce FAQ, posez-moi des questions bien sûr pour ceux qui veulent des questions sur ma vie privée ou sur le foot, j'essaierai d'y répondre et je vais y répondre aujourd'hui, ça fait plus d'un an quand même que j'ai pas sorti de vidéos FAQ, pourtant avant tous les dimanches j'en sortais une, je l'ai remplacé bien sûr ces vidéos FAQ à l'époque maintenant par le zapimage, donc tout simplement je suis allé sur ma dernière vidéo, voilà FAQ et on va aller regarder les commentaires tout simplement et je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible parce qu'il y a 263 commentaires, bon c'est pas à chaque fois des questions mais bon j'essaie de répondre bien sûr à un maximum de personnes, donc n'hésitez pas à me remettre des questions en commentaire si vous voulez que je fasse un épisode 2 on va dire, une vidéo FAQ pourquoi pas plus tard, donc la première question The Dark Gamer, c'est pas vraiment une question mais je voulais juste te remercier de tous tes efforts, tu te donnes chaque jour à 100%, merci à vous d'être aussi nombreux bien sûr à me suivre tout le temps les gars sur mes vidéos d'actualité de foot, voilà mon but bien sûr c'est que vous soyez au courant de tout ce qui se passe niveau foot. Junior il me dit Christophe Galtier est un coach très intelligent et un constructeur qui transforme les clubs qu'il entraîne, il est oublié par les médias c'est l'un des grands entraîneurs d'Europe, bon ben ça c'est pas une question c'est juste il a réagi par rapport à la vidéo du jour, ok, parce que je prends tout dans l'ordre les gars, voilà je ne trie pas, j'essaie de vraiment répondre à tout le monde. Guillaume me dit FAQ combien de temps ça te prend pour faire les vidéos chaque jour avec le montage, donc ça doit me prendre 4h à peu près, voilà 4h à peu près que ça doit me prendre les gars, le plus long je pense c'est de faire toutes les pages Twitter, voilà que tu foutes, vous voyez, parce que toutes mes sources les gars c'est sur Twitter, voilà vous pouvez avoir toutes mes infos les gars, c'est sur Twitter, je vous cache pas, je pense que la plupart de ça, mais bon il y en a qui préfèrent avoir, enfin quand même me regarder pour avoir des commentaires à chaque fois bien sûr, sur ces images tout simplement, sur ces infos, donc ça doit me prendre 4h à peu près, donc voilà ça doit me prendre déjà 2h pour prendre toutes les, on va dire les infos, ensuite tout classer, pour que ça soit bien sûr coordonnée, ensuite je tourne, ensuite je fais, enfin il n'y a pas trop de montage, mais j'envoie directement en ligne, je fais la miniature, tout ça, donc ça doit me prendre en tout 4h à peu près, et donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Tu es au courant que beaucoup veulent le retour de Salut à tous, c'est bisbise, c'est vrai que j'ai changé, depuis ça doit faire un an, avant c'était Salut à tous, c'est bisbise, on se retrouve pour l'épisode, voilà, il y a un tel, et maintenant je dis Salut à tous, on se retrouve, voilà, pour l'épisode, c'est vrai que j'enlevais c'est bisbise, bon après voilà, ça change pas grand chose, je pense. Dylan me dit, combien de temps penses-tu encore réaliser les ZD, j'aime bien tes vidéos, force à toi, surtout pour la régularité, j'imagine que ça te demande, enfin ça te demande des efforts, bien sûr, donc déjà, combien de temps je pense encore réaliser les ZD, ben je sais pas, tant que ma santé ira, tant que ça vous plaira, parce qu'il y a quand même quasiment 30 000 vues à chaque fois sur mes apps images, donc je suis quand même content, bien sûr, c'est énorme de faire 30 000 vues sur l'actualité du foot, donc tant que ça va, voilà, je continue, bien sûr, parce que j'ai toujours l'envie tous les jours, bien sûr, de faire ces vidéos, surtout de vous donner les informations sur le foot et qui vois-tu remporter la Cannes, donc verdict, bien sûr, ce soir, on en reparlera, bien évidemment, demain, et je dirais, pourquoi pas, le Sénégal, pour, ils ont déjà perdu deux finales, là, c'est la troisième finale, et je les vois vainqueurs, ce soir, penses-tu que Messi va revenir au Barça en étant joueur, au directeur sportif, ou dans le genre, peut-être pas joueur, je pense pas qu'il reviendra en tant que joueur, peut-être, pourquoi pas, entraîneur plus tard, s'il passe ses diplômes, ou directeur sportif, je pense, voilà, il sera un jour, dans le staff, on va dire, Blaugrana, à Erchem, il me dit, salut, à Bisbi, je te suis depuis 4 ans, je regarde toutes tes vidéos, le concept de pouvoir suivre, toute l'actualité du foot aussi facilement, et génial, je te remercie, ma question est, pourquoi tu ne fais plus le zapimage comme avant, c'était mieux avant, pourrais-tu recommencer comme avant, donc, voilà, sinon, merci pour tout, donc, c'est vrai, je sais pas si vous avez remarqué, depuis janvier, j'ai voulu changer, les gars, avant, voilà, c'était une autre façon de zapimage, là, ça a changé, je pense, je sais pas si y en a quand ils sont aperçus, mais, tout simplement, il y a une raison, surtout, c'est que ça me prend moins de temps, je gagne quasiment 1h, tous les matins, les gars, à faire ça, au lieu que ça me prenne 4h, au lieu que ça me prenne 5h, plutôt, ça me prend 4h, donc, voilà, ça me fait gagner 1h, et comme ça, je peux alimenter mes autres chaînes, n'oubliez pas que j'ai bisbis mercato, j'ai bisbis jeux vidéo, bon, je sors pas trop de vidéos, mais je vais essayer de reprendre, bien sûr, mais j'ai bisbis PSG, OM, et bisbis, comment dire, Real Madrid et Barça, comme ça, vu qu'avec ces 1h, ben, je peux sortir, du coup, des vidéos, voilà, sur ces autres chaînes, donc, voilà pourquoi j'ai pris cette décision, donc, c'est vrai que ça change, hein, voilà, ça change par rapport à avant, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est mon choix, j'espère, voilà, que vous êtes habitués, et, moi, surtout, moi, ça m'arrange, et j'espère que vous, les gars, il n'y a aucun changement par rapport à avant. Bon, Isaac, il me dit, salut bisbis, je te suis depuis maintenant, 2016, toujours du très bon contenu, j'espère que tu vas continuer encore longtemps, on espère, hein, si vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre, bien sûr, je continuerai, tant que ma santé, ça ira, bien sûr, Hakim 38, parfois, quand tu nous sors des informations incroyables, je vois que t'as envie d'exploser de rire, comme, par exemple, l'échange d'Embélé, Neymar, qu'on avait parlé lors du dernier Mercato, est-ce que ça t'est déjà arrivé, oui, bien sûr, hein, bien sûr, ça m'est déjà arrivé, les gars, de rire, des fois, sur des infos, voilà, des fois, ce qui se passe, hein, des fois, des choses complètement insolites. Faillite, Sarl, IRL, tu penses que tu vas continuer à faire des vidéos encore combien de temps, je ne sais pas, les gars, aucune idée, ça, je ne peux pas trop répondre, un temps que ça va, je continue, hein, bien sûr. BNBO, je te suis depuis maintenant 4 ans, félicitations pour ton ascension folle, ça va t'arriver à gérer avec les enfants, la famille, ça va, ça va, donc, pour ceux qui ne suivent pas, les gars, j'ai une, enfin, ce qui ne suivent pas trop ma vie, perso, j'ai une fille, les gars, elle a 4 ans, elle va avoir 5 ans dans quelques temps, mais ça va, voilà, tous les matins, je fais mes vidéos, ça me prend tout le matin, on va dire, j'ai tous les après-midi, quand même, de dispo, voilà, à part quand il se passe quelque chose, je fais un débrief le soir d'un match, ou il se passe, je ne sais pas, un tirage au sort de Ligue des Champions en après-midi, donc, voilà, là, je peux faire une vidéo les après, mais sinon, j'essaie de tout faire les matins, ça me prend quasiment, bon, 4 heures déjà pour le ZI, plus après tout ce que je fais, les autres vidéos pour mes autres chaînes, ça va me prendre à peu près 7 heures tous les matins, en gros, voilà, c'est un taf, bien sûr, de faire ça, et bien sûr, pour ma famille, voilà, j'ai du temps à côté, qu'est-ce qu'il y a, on était où, on était là, donc, Red Blue, penses-tu que le PSG va garder Mbappé, je ne pense pas, je pense qu'il va partir au Real, est-ce qu'ils vont gagner la Ligue des Champions cette saison, je ne pense pas non plus, voilà, je suis franc, les gars, je vous dis ça directement, je ne vais pas préparer les questions, vraiment, je l'ai directement, bravo pour tes vidéos très complètes, merci, merci à toi, Red Blue. Xial TV, désormais 5 ans que je regarde, merci pour toutes tes vidéos que tu as réalisées, je me pose question depuis beaucoup de temps, vis-tu seul ou bien tu es une famille des enfants ? Donc, j'ai répondu juste avant, les gars, j'ai une fille, et voilà, j'ai une copine, tout ça, donc, voilà, donc, je ne vis pas seul, ça fait longtemps les FAQ, je me souviens avant, c'était tous les dimanches, comme je vous ai dit, du coup, je l'ai remplacé par le Zapimage, bien sûr, mais, voilà, pourquoi pas essayer d'en mettre une tous les mois, une tous les deux par mois, si ça vous plaît, pourquoi pas ? Je te suis depuis l'Afrique et le Sénégal, bonne chance à toi, surtout pour soutenir, je pense, ton pays ce soir, super cool. Penses-tu que Manchester City peut aller au bout en Ligue des Champions cette saison ? Bien sûr, merci, force à toi, force à toi aussi. Manchester City, bien évidemment, ils peuvent aller au bout la saison dernière, ils ont échoué, comment dire, en finale, contre Chelsea, et pour moi, c'est mon grand favori avec le Bayern, si les deux ne se rencontrent pas avant, je pense que ça peut être ça, la finale, pourquoi pas un Bayern, Manchester City, pour moi, c'est les deux équipes qui m'impressionnent le plus actuellement en Europe, donc, bien sûr, City, un peu aller au bout. En vrai, les matchs, depuis le début de la saison, qui va-tu gagner la Ligue des Champions ? J'ai répondu juste avant. L'Europa League et la conférence, bon, l'Europa League, il y a des belles équipes, je ne sais pas, le Barça, le Barça, les gars, avec les recrues là, pourquoi pas aller au bout ? Ce sera peut-être le seul trophée qu'ils pourront remporter cette année, on verra, il y a la conférence, bon, la conférence, il y a des, je ne me souviens plus trop les équipes qu'il y a, il y a Marseille, comme en gros, cette équipe, pourquoi pas, cette équipe de l'OM. Donc, Anto, il me dit, pour quoi, tu as décidé de changer le mode de fonctionnement de ces APIMA ? J'ai répondu tout à l'heure. Question toute simple de ZNMex, est-ce que tu vas bien et ta famille ? Ça va, es-tu heureux dans la vie ? Ça va, merci pour tous les ZDI, merci à toi. Bon, après, je ne dis pas à chaque fois, les gars, parce que vous me remerciez, merci à vous, mais voilà, c'est pour répondre le maximum de personnes. Malcom, c'est Bisbi, j'espère que tu vas bien, merci pour tous les ZDI, merci à toi. Donc, ma question est, si toi ou ton frère, vous avez une copine, merci, oui, moi et lui, on a une copine. Donc, voilà, enfin, notre réponse, enfin, ma réponse est la sienne. Je regarde ta chaîne depuis longtemps et franchement, merci. Salut, Bisbi, j'espère que tu vas bien, c'est ma question sur toi, est-ce que Dembélé a fait un bon choix de carrière en signant FC Barcelone ? Bien sûr, quand tu passes de Dortmund, tu as un krach, tu montes en puissance et tu passes au Barça, bien sûr. Après, ce qui a été compliqué pour Dembélé, bien sûr, c'est les blessures, il a eu beaucoup de blessures, donc c'était compliqué de s'imposer, mais voilà, je pense qu'il a fait un bon choix d'avoir signé au Barça à l'époque. Et bon, maintenant, on ne parle pas de sa situation parce que c'est un peu compliqué maintenant. Galtier, ok, bon, ce n'est pas une question. Combien de temps pour la préparation d'une vidéo, je vous l'ai dit, les gars ? 4 heures pour un zap image. Donc, comment t'organises-tu ? Je vous l'ai dit, les gars, je prends déjà les photos, je les cardine toutes, enfin, je les classe, je tourne et je fais ma miniature. Penses-tu un nouveau format de vidéo parallèle au zap image type vidéo réaction du FIFA, voire même une chaîne Twitch ? Donc, en parallèle du zap image sur mes autres chaînes, les gars, c'est vrai que sur cette chaîne, maintenant, je ne mets que les vidéos Zeddy App avec les débriefs quand il y aura les matchs de Ligue des Champions. Mais sur mes autres chaînes, les gars, j'ai des vidéos spéciale Barça, spéciale Real, spéciale Mercato, spéciale PSG. Donc voilà, c'est tout sur mes autres chaînes parce que je n'ai pas tout voulu regrouper dans ma chaîne principale. Voilà, ça allait faire trop. Je préfère vraiment bien dispatcher tout ça. Réaction, bon, ce n'est pas prévu. Une chaîne Twitch, j'en ai une, mais bon, je fais très peu du Twitch actuellement. Skill Leonidas, que je connais très bien, Big Up à toi. Donc, pour toi, quel est ton top 3 des plus grands clubs de l'histoire du football ? Je mettrai en premier le Real Madrid, plus de Ligue des Champions. Manchester United, pour moi, c'est l'un des plus grands clubs de l'histoire du foot. Et je mettrai pourquoi pas l'équipe de l'AC Milan, aussi, qui a beaucoup remporté de Champions League. Pedro me dit, penses-tu que l'AC Milan et l'Inter deviendront des équipes capables de gagner la Ligue des Champions ? C'est un Mercato ambitieux, pourquoi pas ? C'est vrai qu'avant, les gars, dans les années 2005, bon, moi, j'avais 15 ans, je suis dans 90, pour ceux qui ne savent pas. J'ai fêté mes 32 ans, là, il y a un mois. Et, comment dire, dans les années 2005, c'était vraiment la Serie A, le plus gros championnat. Maintenant, voilà, c'est le championnat anglais avec Chelsea, City, tout ça. Mais avant, c'était vraiment les gros clubs, c'était en Italie. Vraiment les grosses équipes qu'il y a à chaque fois en finale. Donc, là, c'est Milan, l'Inter, la Juventus. Et pourquoi pas, bien sûr, ils ont des gros budgets, et ils peuvent revenir sur la première scène, et pourquoi pas essayer de gagner une Ligue des Champions dans les prochaines années. Penses-tu qu'Eriksen peut retrouver son niveau à Brentford ? Pourquoi pas, un championnat qu'il connaît bien, la Première Ligue. Voilà, une équipe promue, qui va jouer le maintien, voilà, pas avec d'énormes ambitions. Il peut se relancer, on verra maintenant comment ça va se passer, bien sûr, avec ce qu'il a eu ces derniers mois. Alors, Manuel, il me dit, s'il aime d'AP, ça a appelé, part pour le Real, là, au moins, il jouera avec des joueurs, et non pas des retraités, ou un mot, non rien. Bon, ça, c'est pas une question, OK. Adzala, c'est le but, est-ce que tu penses que Paris va gagner la Ligue des Champions cette année ? Ça fait 4 ans, merci à toi, merci, merci pour le reste de ta question. Est-ce que Paris va remporter la Ligue des Champions ? Je pense pas, vu comment ils ont joué, on verra, là, contre le Real Madrid. Mais ça me fait peur, hein, quand je vois comment joue le Real, et comment joue le Paris Saint-Germain, avec le PSG qui joue, des fois, avec seulement 8 joueurs, parce que, voilà, les 3 devants ne courent pas, voilà, tu peux pas gagner le Nigue des Champions avec 3 joueurs en moins dans ton équipe, bien sûr, même si c'est des genres de classe mondiale, ça va être compliqué, hein, pour Paris, les gars. Je pense qu'il faut changer, il y a beaucoup de choses à changer, du côté de Paris, en premier, je pense, c'est quand même l'entraîneur. Merci, Actualité et Real Madrid, merci à toi. Alfa, il me dit, je pense que la Talenta peut-elle remporter la Serie A à l'avenir ? Bien sûr, hein, c'est une équipe, voilà, c'est une équipe, vraiment une bonne équipe, quand même, en Italie, cette équipe de la Talenta-Bergamme. Après, voilà, remporter la Serie A, après, il y a l'Inter, quand même, qui est, je pense, au-dessus du lot, mais vraiment finir à chaque fois sur le podium, ça peut le faire, hein, vraiment, pour cette équipe de Bergamme, une équipe sous-côtée. Tu penses que l'attaquant, Lunez, du Benfica, c'est le championnat portugais, peut devenir un championnat qui attire les plus grandes stars à l'avenir ? Pourquoi pas, Lunez, hein, ce joueur uruguayen pisté, à part West Ham, il le voulait, du coup, ça s'est pas fait. Et, oui, le championnat portugais, qui est un très gros championnat, on parle, voilà, de la Ligue 1, qui est super au championnat portugais par rapport au coefficient UFA, mais pour moi, c'est kiff-kiff, hein, regardez, par exemple, il y a plus de clubs portugais qu'on va gagner, la Ligue des Champions, les clubs français, il n'y en a qu'un, bien sûr, l'OM. Quel club est, selon toi, le plus constant sur ces dernières années ? Euh, sur ces dernières années, moi, je dirais, peut-être Manchester City, hein, bien sûr, voilà, parce qu'en Ligue des Champions, ils atteignent souvent moins l'écart de finale, hein, c'est rare qu'ils se fassent éliminés avant, puis, voilà, en Première Ligue, ils sont, à chaque fois, très bien classés. Euh, sinon, le Bayern, bien sûr, hein, le Bayern qu'on peut mettre dedans, euh, voilà, je compare, je prends tout en compte, hein, je prends vraiment sur National et Européen, voilà, le Bayern, toujours très bien classé, bien sûr, et, euh, et, voilà, le Real aussi, hein, qui est aussi, euh, très bon. Euh, Tchak, il me dit, si t'as regardé le match, t'allais simplement comprendre, ok, bon, ça, c'est, euh, par rapport à la vidéo, donc c'est pas une question. « Hakim, j'aimerais savoir si tu vis de ta chaîne, ce n'est pas le cas, est-ce que tu pourrais en vivre ? » Donc, bonne question, Hakim, c'est déjà, c'est déjà la deuxième que je réponds. Donc, oui, je vis de ma chaîne, voilà, YouTube, les gars, ça fait, euh, 2022, ça doit faire 5 ans, je crois, depuis 2017, ouais, bah, c'est ça, voilà, j'arrive à en vivre. Donc, voilà, c'est mon, c'est mon métier, tout simplement, les gars, de, de faire YouTube, de sortir des vidéos tous les jours. Euh, TSD, il me dit, euh, tu trouves comment le foot en 2022 ? Pfff, bah, le foot en 2022, par rapport, c'est vrai qu'à 10 ans, maintenant, il y a beaucoup d'argent, maintenant, dans le foot, on voit bien, avec les salaires énormes, les montants de transfert complètement fous, ça a évolué avec la VAR aussi, il y a eu plein de nouveautés, hein, maintenant, dans le foot en 2022, bon, moi, ça ne me dérange pas, les gars, voilà, toutes ces modifications qu'il y a eu dans le foot. Avec le recrut du Barça, tu penses qu'ils peuvent gagner quelque chose ? L'Europa League, bon, la Liga, on peut oublier, l'Europa League, on verra, voilà, on va voir déjà, cet après-midi, par exemple, le Barça joue contre l'Atlético Madrid, là, déjà, c'est un gros rendez-vous, on va voir avec les recrues ce que ça va donner, et voilà, donc, de toute façon, si le Barça gagne un trophée, ça sera seulement l'Europa League, hein, enfin, il y a encore la Liga, mais voilà, c'est compliqué, hein, de combler le retard avec le Real Madrid. Penses-tu que l'arrivée de Mbappé à Madrid aura un impact sur le jeu de Vini Junior ou sur son avenir ? Mbappé, voilà, s'il va du côté du Real, je pense que c'est pour ce poste de Elie droit, c'est vrai que l'Eli gauche, il y a Vini, hein, vraiment, un très bon joueur, en 9, Benzema, et côté droit, il n'y a personne, il y a Asensio Rodrigo, mais c'est déjà vraiment très irrégulier, et je ne pense pas que ça aura un impact pour la carrière de Vini Junior, je pense que l'E3, voilà, Benzema, Vini et Mbappé, ça peut être la triplette offensive du Real lors de la prochaine saison. Penses-tu que le PSG peut se qualifier face au Real ? Ils peuvent, après, gagner, je ne pense pas à la Ligue des Champions, mais se qualifier, ça peut, après, tout dépend, bien sûr, s'ils vont vouloir gagner ce match, parce que tout dépend du PSG, parce qu'ils ont les capacités de le faire. Quelle sera la destination parfaite pour Allende cet été ? Je pense, vraiment, le meilleur club, peut-être pour lui, ce serait peut-être en Allemagne, encore, au Bayern, bon, après, peut-être qu'il veut découvrir quelque chose d'autre. Le Real, je ne pense pas à le Real avec Benzema, tout ça, avec Vini, voilà, je ne sais pas si le Real serait la meilleure équipe pour Allende, presque mon point de vue perso, Manchester City, je pense que Manchester City, il pourrait jouer en Première Ligue, le plus gros championnat au monde, l'une des meilleures équipes, bien sûr, City, et je pense que ça peut être vraiment la meilleure destination pour Allende, après, c'est mon point de vue perso, on verra. Penses-tu que Marseille va gagner la Conférence Ligue ? Ils peuvent, bien sûr. Salif me dit, Burkina Faso, merci, merci à toi, Salif. Est-ce que tu penses que Mbappé va prolonger au Paris Saint-Germain ? Je ne pense pas, d'après des aides tueurs, les gars. Steve Chancelin, quand Kylian Mbappé demande à partir, c'est parce qu'il sait déjà le résultat au PSG, c'est pas le coach, bon, d'accord, bon, c'est pas une question. Penses-tu que le Real peut aller chercher cette 14e Ligue des Champions ? Bien sûr, voilà, le Real, les gars, bon, ça y est, j'ai mis le Bayern Munich et Manchester City dans mes gros favoris, mais le Real, pour moi, c'est les outsiders, voilà, qui peuvent remporter, bien sûr, cette Champions League. N'oubliez pas, ils ont quand même remporté 13, donc c'est à chaque fois une équipe favorite pour remporter la Ligue des Champions. Steve, ok, bon, c'est pas une question. Salut, WSB, j'aimerais savoir si tu continues à prendre du plaisir à faire tes édits et que tu en fais encore longtemps. Bon, ça, je l'ai dit, hein, pour longtemps. Et oui, je continue à prendre du plaisir, bien sûr, à faire tous ces appimages, voilà, tous les jours, et surtout à vous donner l'actualité le plus rapidement possible, même si ça dure 20 minutes, mes vidéos, j'essaie vraiment d'être le plus rapidement possible à chaque jour. Chaque fois, les gars, chaque jour, il y a au moins plus de 100 photos, quand même, à commenter. Donc, voilà, tant que je prends du plaisir, on continue. Partu que le Real peut éliminer le PSG, j'ai répondu avant, bien sûr, ils peuvent. Pourquoi les événements qui se passent ou les matchs du week-end, tu en parles le lundi ? Parce que souvent, les gars, le lundi, voilà, j'essaie de tout regrouper les championnats et j'ai pas envie de faire parler, par exemple, d'un match le samedi et de pas en parler le dimanche. Pour ça, j'essaie de tout regrouper le lundi et de parler de tout ce qui s'est passé le lundi. Donc, c'est pour ça que souvent, le lundi, les gars, souvent, des fois, ça dépasse les 30 minutes, c'est très, très long parce que je parle de tous les championnats. Par exemple, demain, vous allez voir, ça est long, en plus, il y aura la finale de la Cannes à parler. Donc, voilà pourquoi, c'est souvent long le lundi. Tout top 5 de Ligue 1 cette saison, bon, le Paris Saint-Germain en première position. Je mettrais Nice deuxième, vraiment, ils sont quand même pas mal. Je mettrais l'OM troisième, je pense, comme il va accrocher le podium. Après, Monaco quatrième et pourquoi pas Rennes cinquième. Je mets pas Lyon quand même dans les cinq premières positions. Merci à toi, TG. Donc, on continue, voilà, encore quelques minutes, les gars, encore quelques questions. Vous avez vu, j'essaie d'aller le plus rapidement possible. J'espère que tu vas bien, je voulais te demander quel est ton club préféré pour toi. Quel club va remporter la Ligue des Champions ? Donc, mon club préféré en France. Donc, bon, j'habite à Dijon, je soutiens Dijon, mais voilà, j'ai toujours été fan du Paris Saint-Germain. Voilà, je vous le dis. Et quel club va remporter la Ligue des Champions ? Je pense, hein. Il y avait une finale Bayern City, je mettrais quand même une pièce, hein, sur le Bayern Munich. Combien de temps tu mets pour me faire une vidéo ? J'ai dit tout à l'heure, 4 heures. Quelle équipe soutiens-tu ? Donc, je vais dire, le PSG. Après, voilà, moi, les gars, je ne suis pas non plus... Je ne déteste pas les autres clubs, les gars. Vraiment, en Espagne, je préfère l'UFC Barcelone. J'aime bien Manchester United. En Angleterre, c'est vrai que j'ai le truc de l'Arsenal. Vous allez me dire, voilà, footique, ce n'est pas grave. J'ai beaucoup de maillots. Voilà, je fais des vidéos sur le foot. Je ne vais pas mettre à chaque fois un maillot d'une équipe pour toutes les vidéos. Donc, c'est pour ça que j'adore tous les maillots de foot. Et voilà, j'ai des préférences, bien sûr, parmi les clubs. Mais, par exemple, quand il y a Barça contre le PSG, un de club que j'apprécie, je soutiens, bien sûr, le Paris Saint-Germain. Donc, voilà. Quelles sont tes équipes préférées des cinq grands championnats ? Bon, ça, je ne vais pas le faire parce que c'est un peu long. Et en plus, suis-tu le championnat suisse ? Pas trop. Je suis un peu des équipes suisses quand elles sont en Ligue des Champions. Après, le top 5 à chaque fois des gros championnats, c'est un peu long à tout faire. Tu penses que c'est qui qui gagnera la Cannes ? On verra ce soir. Je pense le Sénégal. Tu penses que Neymar a fait un mauvais choix en venant à Paris ? C'est vrai qu'il était au top de sa forme quand même du côté du Barça en 2017. Après, il a voulu venir. On le sait tous. C'est quand même pour l'argent parce que vu ce que proposait le Paris Saint-Germain, c'était énorme. Je ne pense pas que c'est quand même un mauvais choix. Ce qu'on voit maintenant, voilà, le PSG, la classe K, ce club, bien sûr, parisien. Avant, les gars, Paris Saint-Germain, enfin, le PSG, il y a dix ans. Ce n'était pas le même PSG que maintenant. Je ne pense pas qu'il a fait un mauvais choix. C'est juste lui. Après, il a eu beaucoup de blessures. Il est un petit peu descendu en niveau. Voilà, c'est comme ça. Si oui, dans quel club, selon toi, tu peux être meilleur ? Peut-être rester tout simplement du côté de Barcelone. Quelle est ton équipe préférée de foot ? J'ai toujours répondu tout à l'heure. Tu vas faire des vlogs avant, genre, par exemple. C'est vrai que j'en ai fait quelques-uns des vlogs, les gars, tout début. Vive Jul. J'en ai fait quelques-uns. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait, les gars. C'est vrai que moi, souvent, mes vidéos, c'est dans ma chambre. Il y a des YouTubers qui font des vidéos souvent dehors, même par rapport au foot. Des crossbar et tout, c'est avec moi. Maintenant, c'est que dans ma chambre. Tu penses que Mbappé fait le bon choix de partie du PSG ? Après, c'est son choix. Je pense qu'il rêve de jouer du côté du Real Madrid. Donc, je pense que, personnellement, pour lui, c'est un bon choix. Après, il peut toujours revenir du côté de Paris plus tard. Encore quelques questions. Allez, quel sera toi le meilleur joueur de tous les temps ? Ça peut être Maradona. Ça peut être Léo Messi. Je peux mettre dedans. Après, si vous me dites Cristiano Ronaldo, pour moi, j'ai toujours trouvé Messi meilleur que Ronaldo. Après, chacun. Il y a les pros Messi, il y a les pros Ronaldo. Bien sûr, chacun a son point de vue. Et voilà, Messi, Maradona, Zidane. Il y en a tellement. C'est dur vraiment à sortir un joueur, le meilleur joueur, tout simplement, de l'histoire du football. Donc, je suis où. Je vais reprendre les vidéos sur BisBisFoot. Concernant FAQ, est-ce que le Real va remporter une Ligue des Champions dans les deux prochaines années ? Bien sûr, ils peuvent. Tu penses quoi du PSG contre le Real ? Donc, je vous l'ai dit, les gars, le PSG en grande difficulté contre un grand Real. Ça va être compliqué. Mais bien sûr, le PSG peut éliminer n'importe qui. Mais le PSG peut se faire éliminer aussi par n'importe qui. Est-ce que... Allez, je vais répondre à la dernière question, les gars. Attends, BisBis, tu te poses encore la question si Pochettino est l'homme de la situation. Mais c'est délirant, ce type nous suicide. C'est vrai que Pochettino, les gars, du côté de Paris, on sait que c'est très compliqué. Et voilà, regardez, il y en a encore plein, les gars. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Merci à tous ceux qui m'ont posé des questions. Vous avez vu, là, j'ai déjà fait 20 minutes de vidéos. J'ai dû répondre, je ne sais pas, peut-être à une cinquantaine. Donc, merci à tous ceux qui m'ont posé des questions, les gars. Je ne peux pas répondre à tout le monde, sinon ça va mettre 2-3 heures. On est déjà à 20 minutes, je pense que c'est déjà très, très bien pour une FAQ. N'hésitez pas à m'en remettre des questions, les gars, en commentaire pour ceux qui veulent. Et j'essaierai d'y répondre, si ça vous plaît. Voilà, ce genre de format où je réponds vraiment à chaud comme ça. Vraiment pas préparer les vidéos, enfin, les questions. Si ça vous plaît, les gars, pourquoi pas faire un épisode 2. Je ne sais pas, pas tous les dimanches que je reprends, bien sûr, les aides. Mais en plus, par exemple, un soir, deux semaines, je peux sortir. Ça, donc, j'espère que ça vous a plu, les gars. On se retrouve, du coup, demain, bien sûr, pour le zap image qui s'annonce, bien sûr, long, vu qu'on est lundi, vous savez, le lundi, c'est long. Merci à vous, merci à tous ceux qui m'ont posé des questions. Et bonne journée à vous, et à plus tard.